C'est reparti en Côte d'Ivoire concernant le cadre des élections municipales et régionales de 2023 que va faire le rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix en abrégé RSTP pour qu'on craigne, qu'on craigne ainsi les plans de M. Laurent Gbagbo sur la scène sociopolitique. Laurent Gbagbo ne pourra pas voter aux élections ivoiriennes de septembre 2023 pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est reparti. L'ancien président ivoirien M. Laurent Gbagbo à gauche prend la parole lors de sa dernière rencontre avec son successeur M. Alson Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Le mardi 27 juillet 2021, la toile était animée entre Laurent Gbagbo et Alson Ouattara. Le processus électoral perd de sa crédibilité en Côte d'Ivoire, a dénoncé un cadre du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en Ambrésie PPSC, le parti politique de l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo restera dit de la liste électorale publiée le samedi 20 mai 2023 et ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre 2023. Une décision qui suscite la colère de son parti politique et ses militants et ses partisans. C'est M. Gbagbo. M. Gbagbo a été acquitté par la justice internationale des crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011. Il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique et de l'Ouest en abrégé BCO dans les années 2011-2010. Malgré la grâce présidentielle accordée par le président de la République de Côte d'Ivoire, l'an dernier, dans cette affine, il reste déchu de ses droits civiques et politiques. Le samedi dernier, lors de la publication de la liste électorale à Abidjan, Sébastien Dano-Dietzi, un cadre du Parti des Peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, l'information politique de M. Gbagbo a dénoncé une décision injuste selon laquelle le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Cela remet en cause la crédibilité de la Commission électorale indépendante à l'abrégé CEI. Le processus électoral perd sa crédibilité, a-t-il ajouté avant de quitter la scène politique ? On ne s'achère à nos partis de présents, Laurent Gbagbo et son parti politique qui n'ont autre que le PPSC. La Commission électorale indépendante ne fait que exécutive. Les lois ici en Côte d'Ivoire, les lois votées par le gouvernement de M. Hassan Ouattara, le RHTP a reprendu le président de la Commission, M. Koulibaly, puis d'ajouter ceci. Nous rappelons, quelques 8 millions d'électeurs sont appelés aux UNES le 2 septembre prochain pour renouveler ainsi les conseillers municipaux et régionaux de la Côte d'Ivoire. Lors de la présence, c'est le 2020, des violences avaient fait 85 morts et 500 blessés. Les législatives de 2021 s'étaient elles-mêmes tenues dans le calme total. Mais le tout aussi, que va faire les probables pour contre le RHTP de M. Hassan Ouattara ? Les élections doivent-elles se dérouler dans le calme et la tranquillité ? Les décisions de justice pouvaient faire contre lui reposer par l'État de Côte d'Ivoire et qui ont eu pour conséquence sa radiation de la liste électorale à Abidjan. Bon, on accuse. On accuse ainsi Koulibaldi, le président de la Commission électorale indépendante, à faire savoir Ferdinand Guia sur sa page officielle Facebook, puis d'ajouter ceci. Si j'étais à votre place, on allait faire comme on l'avait, avec l'accord de Pretoria. Pour que M. Hassan Ouattara soit candidat lui-même aux élections, le dialogue politique est essentiel en Côte d'Ivoire.